Bonjour, je vous invite à voir ces images insolites où l'on voit un couple de cigognes en train de construire son nid sur un poteau électrique. Seulement, ça fait des jours, il n'allait pas le faire. La raison est pourtant, là, on va la découvrir dans ces images, parce que dès qu'ils quittent l'endroit pour essayer de ramener des morceaux de bois, il y a des voisins, il y a une cigogne voisine qui se déplace vers le chantier, si on peut dire ainsi. Dès que ce cigogne quitte l'endroit pour aller chercher d'autres morceaux de bois, voilà, le premier, il est parti, ensuite le seconde va le suivre, donc il est pour ramener du bois, des choses. Et voilà, l'autre cigogne, elle part et sa voisine vient sur les lieux du chantier, voyez comment elle sabote, elle envoie en bas tout ce que ses voisines ont ramené, pour empêcher la construction d'une ligne, voyez comment elle envoie avec son décor en bas. Ensuite, elle choisit un morceau, regardez bien, cette cigogne choisit un bon morceau, et ensuite, elle le ramène dans son lit, tout à côté, il n'a pas besoin de voler ailleurs, d'aller très loin, donc elle ramène juste à côté, voilà, et le tour est joué, voilà. Voilà, elle a ramené juste à côté un morceau de bois, et elle retourne, et à chaque fois, elle retourne. Voilà comment une cigogne fait du mal à une autre cigogne. Il s'agit visiblement d'empêcher les deux autres cigognes de construire leur rue. Regardez comment elle va revenir, elle va revenir dès que le lieu est désert, dès qu'elle voit que les deux autres cigognes sont parties, elle revient sur le poteau pour ramener quelque chose, pour jeter en bas ce que ses voisines ont ramené pour construire leur rue. Regardez, regardez, voilà, c'est vide, et donc cette cigogne, elle vient pour détruire tout ce qui a été construit par les autres cigognes. Sauf lorsque, maintenant, regardez en bas, elle n'a pas aperçu qu'il y a une autre cigogne qui était cachée en bas, donc dès qu'elle l'aura vue, elle s'enfuie. Voilà, elle s'est enfuie pour éviter d'être attrapée. Sous-titrage Société Radio-Canada